Salut tout le monde, Capsule Sortez golfer, les filles présentées par Cruz. Et cette semaine, celle que toutes ses amies s'arrachent pour jouer au golf, Véronique Bujol. Véronique, golfeuse expérimentée de ce qu'on me dit, bien hâte de te voir en action. Comment le golf est entré dans ta vie? Bien, en fait, jeune, j'ai reçu un sac de golf droitier. Ça ne fonctionnait pas tant bien. Puis finalement, en allant changer ces bâtons-là, j'ai réalisé que j'étais gauchère. Ah, ça commence bien. Fait que là, on est retournés à la base. Puis je dirais que là, je jouais à raison d'une fois par année à peu près, donc sans plus. Et c'est il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans avec mon copain que j'ai commencé à vraiment jouer parce que lui aime beaucoup ça. Avant ça, je trouvais ça un peu long, pas tant un sport, mais 4-5 ans, j'ai vraiment poigné la piqûre en bon québécois. Quel genre de golfeuse es-tu? Je dirais encore, moi, je suis une naturelle dans les sports. Fait que ça va, j'avance, je ne retarde personne, je n'ai pas le style, mais ça va. Je joue. Je joue correct, je crois. Comme je dirais, j'ai du fun, mais ce n'est pas toujours chic. C'est ça. Ça en plaît ça. Il y a le volet business qui est intéressant aussi avec ce sport-là, tes courtières immobilières dans la vie. En quoi le golfe peut bien s'intégrer à ta carrière? Bien, c'est ça. En fait, souvent, quand on joue au golf, on n'est pas tout le temps 4 qui s'inscrivent à une partie. Donc, quand on est deux et qu'on est jumelé avec deux autres personnes, on a quand même 4 à 5 heures à jouer avec ces personnes-là. Fait que par le page à genre, ça amène plein de choses. J'ai déjà eu un client qui m'a demandé ma carte et que j'ai vendu sa maison par la suite. Tu parlais de ton conjoint tantôt, mais tu nous présentes aussi des amis avec qui tu joues. Je trouve que c'est justement un élément intéressant de ce sport-là. C'est que tu peux le pratiquer un peu avec tout le monde et tu peux ajuster aussi ton jeu selon avec qui tu joues. Tout à fait. En fait, mes amis avec qui je suis aujourd'hui, il y en a deux sur les quatre que c'est un peu... Je ne dis pas si c'est grâce à moi qu'ils sont là, mais ils trouvaient ça bien, ma tante aussi, avant. Ils ont fini par jouer et c'est encore plus intense que moi dans le sport. Ils veulent être bonnes. Je suis sollicitée de part et d'autre parce que là, mes amis commencent vraiment à jouer beaucoup. C'est vraiment le fun. Ça nous fait des belles journées de filles. Comment tu comparais peut-être le golf d'aujourd'hui, surtout au niveau féminin? Est-ce que tu as vu une amélioration? Tu sais, disons, avant mes 30 ans, il y a quelques années, on n'était pas beaucoup de jeunes. C'était plus justement les mères de mes amis avec qui je jouais. Jusqu'à tout dernièrement aussi, je jouais beaucoup avec ma propre belle-mère qui joue beaucoup parce que mes amis, elles ne jouaient pas tant à ça. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde, qui hésite parce qu'il trouve ça intimidant, surtout les filles, de commencer le golf? Ah non, non, non. Justement, il ne faut pas se mettre cette pression-là. On part, le golf, c'est soi contre soi. Ça fait qu'on avance avec les autres. Si ça ne convient pas, au pire, on ramasse notre balle, on continue. Il n'y a rien de stressant là-dedans. Il faut se faire confiance, s'amuser. Puis au pire, les autres vont nous guider à avancer. Non, non, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. J'aime ça, c'est mon genre de golf. Merci Véronique. Merci à toi. Bonne saison de golf. Merci. Sous-titrage ST' 501